Bonjour, bienvenue à Couté en Bretagne. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Gilles Cox, qui passe une retraite très paisible et qui s'adonne à un sport tout à fait particulier que j'ai découvert en préparant cette émission. Je vous invite à me suivre. On y va. Allez, je vous souhaite du bon temps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Gilles Cox habite à Plus d'une eau, une commune rurale d'environ 2000 habitants qui se trouve dans les Côtes d'Armor à environ une heure de Rennes et 40 minutes à l'ouest de Saint-Malo. Il nous a donné rendez-vous dans un endroit où l'on pratique son sport favori. On y joue à la boule bretonne. Il semblerait que les règles n'ont rien à voir avec la pétanque. Encore une occasion de prendre un côté en Bretagne. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va bien, vous ? Ça va, ça va ? Très bien. Je vous présente le président. Enchanté de me faire connaissance. De même, merci. Merci de nous accueillir. Parce que là, c'est spécial. C'est le boule au drôme où Gilles vient régulièrement pour jouer. C'est un bon joueur ? Deux fois de semaine. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est sûr, ça ? Le plus grand défaut que je peux lui trouver, c'est sa sociabilité. C'est gentil. Alors, moi, j'ai envie de savoir. Parce que ça, on parle de boule bretonne. Oui. C'est spécial quand même, la boule bretonne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche ? Est-ce qu'on peut faire une partie ensemble ? Oui, tout à fait. C'est la meilleure façon d'apprendre. Tout à fait. Il y a des allées disponibles. Il n'y a pas de souci, il y a un jeu disponible. On vous prend au jeu. Je vous suis. On y va. On y va. Je vous en prie. Merci. Allez-y. Alors, c'est ça les boules. Les bleues sont à vous ? Les bleues sont à moi. Oui. Les bleues, c'est ceux qui débutent. Voilà. C'est les meilleurs. Ça, c'est spécial quand même. Il est où, le petit ? Il est rendu là-bas. Bon, il faut aller au plus proche du petit. Alors, d'abord, président. Président. Votre position, déjà, vous ne devez pas dépasser ce deuxième trait. D'accord. Avec votre pied. D'accord. Tout en ayant un pied à l'arrière, près du basting. D'accord. Voilà un petit peu la position. Voilà. Attendez. On va faire ça en grand parce que là, on ne rigole plus. Ah non. Ah non, non, non. En plus, je vous ai mis avec moi. Alors, attention. Je ne peux pas perdre. D'accord. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Oui, il n'y a pas de souci. Ça roule beaucoup, je pense, ici. Oui, ça roule bien. Eh bien, c'est pas mal. C'est un petit peu pour la droite. Ah, pour la première, c'est bien. Alors là, vous voyez. Il y a une pente. Le terrain, comme tous les terrains, ils ont chacun leur petite caprice. Oui. Donc, votre première boule, elle est partie vers la droite. Oui. Si vous pouvez quand même améliorer la deuxième, ou vous vous déportez, vous, un petit peu sur votre droite, et jouez votre boule légèrement à gauche du petit. Alors, contrairement à la pétanque traditionnelle, on a le droit de toucher les bords ici. Oui. C'est ça, hein ? Oui, oui. Et vous pouvez changer de place ici qu'à la pétanque. Ah oui, on a le cercle. Il n'y a pas le droit. D'accord. Les points, ça se compte de la même manière aussi ? D'accord. Bon. Les points. Là, c'est encore à moi de jouer ? Ah ben, normalement, non. Ça sera un adverse, quoi. D'accord, vous me laissez la chance. OK, Président. Bon, ben, allez. Allez. Je vais suivre votre conseil. Je vais me mettre... Attendez, je vais vous en jouer une, moi. D'accord. Attention. Je remarque la position, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle est partie. Regardez comme ça roule bien. Allez. Oui. Allez. Allez, Bernard. À battre. Bien par ici, là. Elle est encore meilleure que la mienne. Ça aurait été triste que ce soit le contraire, hein, quand même. Ça aurait été triste. Comment ça, non ? Je soupçonne Gilles de tricher un petit peu aux mesures là-bas. Un tout petit peu. Il manque pas grand-chose. Ah, c'est ce qu'on appelle... C'est bon. Alors, Gilles, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est minable jusque-là ou ça va ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Pour les premières boules, on peut pas trop en demander, hein. Oui, les premières boules. C'est comme à l'école, peut mieux faire. Peut mieux faire. Attention, mesdames et messieurs, Gilles va tirer. Non, je tire pas, je me place. Non, non, il va placer. Oh là 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 là. Et voilà. Bon. Gilles, est-ce qu'à Saint-Pierre, vous avez fait de la pétanque ? Pétanque, oui. Donc, ça aide, quand même, je pense, non ? Moi, je le trouve pas. Non ? Non. C'est très, très différent. Je trouve ça différent, quand même. Ah oui ? Oui, oui. Parce que là, elle est bien placée, la boule, hein. Ah oui, mais c'est l'expérience qui parle. C'est ça. Non, je vous disais, peut-être qu'à... Quel club vous étiez à Saint-Pierre ? Aux Aspris, dans Bauderville. C'était... Tout près de RFO. Mais il s'appelait comment, le club ? Il y avait pas de nom. Ah, il n'y avait pas de nom, à ce moment-là ? Non, non, il n'y avait pas de nom. Donc, c'était pas le cochonnet ? Non, non, ça n'existait pas, à ce moment-là. Ça n'existait pas ? Non. D'accord. Un pionnier de la pétanque à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, Gilles, vous venez toutes deux fois par semaine, ici ? Mardi ou vendredi ? Tout le temps ? Oui, tout le temps. Depuis 2015 ? Depuis 2015, sauf quand je suis pas là, bien sûr. Quand je vais te faire quelque part. Ça vous m'étonnez, c'est pour ça que vous placez aussi bien les boules. Non, mais regardez, regardez celle-là. Non, voilà, c'est ça. Le jeu de pétanque est différent parce que moi, j'ai quand même suivi les jeux de pétanque à la télé pas mal. Une boule qui se retrouve à 1,5 mètre à la pétanque, on la tire. Oui, c'est ça. Ici, non. Ici, on pousse, on se place. On essaie de grignoter la place à partir de 50 cm du petit, on essaie de reprendre. Parce qu'il y a beaucoup de distance, là, par rapport à une pétanque traditionnelle. Ah ben là, oui, oui. Vous auriez une boule comme ça à la pétanque, longtemps que c'est tiré. Ah oui, c'est ça. Nous, on essaie de se rapprocher au maximum sans tirer. Alors, la pétanque, la boule bretonne, ça date, est-ce que vous savez depuis quand ça date, ça ? Oh, alors là, je ne saurais pas vous répondre. Je n'ai aucune idée d'enfinement. C'est vieux. Moi, j'ai 79 ans, j'ai commencé à voir les jouets de boule bretonne à l'âge de 10, 11 ans. D'accord. Donc, ça fait au minimum 70 ans que ça existe dans la région. D'accord. Donc, c'est forcément au moins centenaire, on va dire, probablement. Je suppose. Parce qu'au départ, ce n'était pas des boules comme ça. Ah non, c'était de la boule bois. Si on regarde les boules, là, c'est quoi ? Oui, oui, mais c'est de la synthétique, ça. C'est de la synthétique. Au départ, c'était la boule en bois. D'accord. Voilà. Ceci est joli quand même. Oui, qui n'avait pas une forme si ronde que celle-là, parce que la boule bois était un petit peu… Et la Micalboule, elle existe depuis quand, en fait ? Alors, la Micalboule ici, elle existe depuis 99. 99, oui. D'accord. L'ancien président a fait 16 ans, donc il est venu jusqu'en 2015. Moi, j'ai pris la suite en 2015, et toi, tu es rentré sociétaire. Ah, non, n'est-ce que toi, tu es rentré sociétaire en 2015 ? Eh bien, voilà. Je suis rentré qu'après, ils ont tout fait. Il y en a là-dedans, hein. L'année d'après, ils ont voulu que je sois secrétaire du club. Ah ! Mais vous ne m'avez pas dit, ça, vous êtes secrétaire du club. Je suis secrétaire du club. D'accord. Ah oui. Voilà. Tu regardes les boules, chers amis ? Regarde. C'est d'une beauté incroyable. Enfin, c'est, voilà, la composite. C'est très joli. Là, elles sont pleines de poussière, mais une fois lavées, là, elles sont magnifiques. Pris ! Ah non. Ah ben, là, il tire. Oh, il y a un de ces bazar de boules, là, ici. Ça va pour s'y retrouver dans les points. Bonjour. Il faut essayer de taper, là. Ah, dommage. Ah, si ça rebondit et que ça revient, c'est encore bon. Bon. Ben, merci, Jean-Claude Morin, président de la Voule Bretonne. On peut vous prendre comme sociétaire, hein. C'est dommage que la route, c'est longue, à nous, c'est pas vrai. C'est un petit peu loin. Il y a un petit peu de route pour venir vous voir. Mais ça nous a fait grand plaisir de venir vous rencontrer. Merci, Gilles, de nous avoir présenté. Eh bien, nous également, voilà. Et puis, c'est formidable. Continuez bien, quoi. Il n'y a pas de raison, hein. On s'amuse bien. Oui. Qu'on gagne, qu'on ferme. On est tous payés le même prix. Oui, c'est ça. On a toujours beaucoup de plaisir. C'est du plaisir avant tout. Donc, voilà. J'ai un petit cadeau pour vous. Ah bon ? Je vais aller le chercher tout de suite. Je vous le ramène. Et Gilles, on va aller prendre un coup de thé chez vous. Si vous voulez. On va discuter de Saint-Pierre et de Miquelon et de votre aventure de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une petite vieilloiselle. Voilà, la maison à Gilles. La maison de Puy-duneau. Avec tout de suite à l'entrée, Gilles, des photos. Les photos de papier. Ça, c'est l'Ancent Henri. On va à l'Ancent Henri. D'accord. Et ici, on voit le Colombier. Le Colombier en haut. Oui. Et Terre-Neuve ici. Terre-Neuve, on voit. Oui, Terre-Neuve. l'ombre qu'on voit ici, c'est Terre-Neuve, ça. Eh bien, belle photo. Oui, et ça, c'est l'engin de travail que j'ai eu pendant plusieurs années. C'est ça, chauffeur de bus au scolet ? Au scolet, oui. Combien d'années, chauffeur de bus ? 35-37 ans. Waouh ! Disons, 35-37 ans, mais 5 ans dans la région de Libourne, tout près de Saint-Émilion. D'accord. J'étais parti 5 ans. OK. Alors, après avoir fait à Saint-Pierre. Oui, et je suis revenu et j'ai repris ma classe 8 ans. Et le chauffeur de bus avec les enfants, il a une relation particulière, non ? Ah ben, oui, quand même. Parce que vous les voyez grandir. et puis à Saint-Pierre, vous avez commencé, on se rencontre souvent. Moi, quand je suis parti 5 années sur Bordeaux, 5 ans, un petit jeune qui avait 13 ans, il avait 18 ans quand je suis revenu, je ne le connaissais pas. Puis j'entendais, quand on descendait en ville, j'entendais, bonjour, Gilles, bonjour, Gilles. Bonjour, Gilles. T'es qui ? Ah oui, excuse-moi, mais je ne te reprenais pas. Comment ça se passe dans les autobus scolaires, les enfants, ils chantent ? On a une hôtesse avec nous. Oui ? Non, non, ça ne chante pas, c'est calme. C'est calme ? Oui, c'est calme. Ils sont blasés d'aller à l'école ? C'est vrai qu'à la journée d'école, mais bon, chez nous, on sort à 11h30. D'accord. On va aller les enfants rentrent manger à la maison et un peu de cantine. Oui. Et on les récupère à 13h. D'accord. C'est tout quand même. On les récupère à 13h. C'est pas toujours facile quand même parce que la circulation, les routes sont pas toujours trop, trop... C'est pas très large non plus. Pas large, attention. Et le pire, c'est l'hiver. Ah oui. L'hiver, c'est... Terrible. Là, c'est... Jamais eu de pépins en toutes ces années ? Oui, oui, quand même. Mais c'est le métier. C'est... Le matin, on descendait, je descendais de la maison avec ma pelle. Il y a des bus. Oui. Quand il y avait des grosses tempêtes. Oui, parce que les tempêtes de maintenant, elles sont quand même... c'est... Ça n'a plus rien à voir. C'est ça. Ça n'a plus rien à voir. C'est... C'est bien différent quand même. Parce que les photos que j'ai vues... Bon, il y a quoi ? Oui, il y a des photos qui datent d'il y a 15 ans, 20 ans. Ah oui. Il y a des tempêtes, c'était sérieux. les tempêtes, mais c'était des bonnes tempêtes. Donc là, c'était déneigé à main. À main, ben oui, il y a souvent, on avait la chance parce que le tracteur passait et au moment où on déneigait, il nous enlevait le plus gros d'ailleurs, le plus gros de la neige. Oui. Mais il fallait finir quand même. Oui, quand même. La neige, il s'était entassé entre les deux quarts. C'est ça. Mais il y a eu quand même des journées assez difficiles. Donc le matin, c'était debout une heure plus tôt. Ah oui. Quand il y a eu une tempête de neige de prévue, c'était 5h30. Et je descendais pour 6h15. Au bout du compte, ce ne sont que des bons souvenirs, tout ça. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est des bons souvenirs. Les enfants sont sympas. Même les cinq années que j'ai fait sur Bordeaux, très différents comme travail. Très différents, oui. Très différents. À quel niveau, très différent ? Ben la route. Ah oui, déjà. La route. Ben, c'est-à-dire que j'ai rencontré une femme de Libour. D'accord. Et son garçon, il passait un autre cap d'école. Donc il fallait qu'il parte. Et moi, j'avais envie de partir. D'accord. J'ai toujours eu envie de partir sur la France. Et là, on est partis, au mois d'août. Là, ici, on est sur le... Ça, c'est le plus petit des bus. C'est les bus canadiens qu'on voit. Oui, le bus noir et jaune. C'est ça. Le bus américain. Vous serviez du pannoiré ? Oui, quand on s'arrêtait pour descendre les enfants. Donc les voitures devaient s'arrêter aussi ? La réglementation... Oui, normalement, oui. Normalement, de face et de dos. Oui, oui. Ah, le petit bus. Ça, c'est ma maman qui m'avait offert ça. C'est le petit bus miniature. Ah oui. Mais on avait le même en plus grand. Combien d'élèves là-dedans ? 54. 54 classes. 54 transports. Le permis de transport au commun, vous l'avez passé à Saint-Pierre ? Oui. On peut passer de permis de transport ? Je l'ai passé avec le capitaine de gendarmerie à ce moment donné. D'accord. C'était le capitaine de gendarmerie qui faisait le code de matin et l'après-midi la conduite. D'accord. Alors, c'est la carte de Saint-Pierre-et-Miquelon. La carte de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une preuve que je me l'avais offerte avant de partir. D'accord. Des viennoiseries pour le coup de thé. C'est trop gentil. Café ? Café ? Café ? Vous buvez quoi ? Café, mais ça ne dérange pas. Moi, de toute façon, le café, c'est ça de café et c'est le restant d'eau. Je vous accompagne. Café ? D'accord. Ok, je vais le faire couler. C'est parti. Alors là, j'ai des photos devant moi que vous avez placées. Je vous avais demandé de me préparer quelques images. Oui, ça ne fait pas grand-chose en photo. C'est quand même, déjà, il y en a au mur, au mur, tout à l'heure. Là, ça, c'est une photo. Alors, en plus de faire des plans de maison, vous êtes charpentier, vous êtes menu ici ? Oui, j'ai travaillé quelques années dans le bois aussi. D'accord. Et j'aime beaucoup ça, le bois. Parce que ça, c'est votre parcours ? Ça, c'est ma maison. Oui, j'ai quitté l'école et je suis rentré à la municipalité, la mairie, comme apprenti. D'accord, apprenti charpente. Et j'ai fait un an là. D'accord. Et parce que je ne voulais pas aller à l'école, bien sûr, dans le petit sage. et ça ne m'intéressait pas. Donc, ma mère avait réussi à me faire rentrer à la mairie. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à travailler avec les machines. D'accord. Et après ? Un an seulement ? Et après ? Et après, je suis parti travailler avec mon père à la peinture. Dans la peinture ? Oui, ça, c'est tout un changement. Combien de temps dans la peinture ? Un an et demi. Un an et demi ? Parce qu'on ne travaillait pas les... Charpente, peinture ? Et je suis revenu dans la charpente avec deux entrepreneurs différents. D'accord. Et là, je ne sais plus combien d'années j'ai fait. Oui. Et après, j'ai fait quelque chose que malheureusement, je ne pouvais pas faire parce que j'avais le mal de mer. Oui. C'était la pêche. La pêche. Ah, ça, c'était mon rêve. Ah oui. Ah oui. Et j'aurais aimé pouvoir embarquer même sur les chalquiers et tout ça. Vous ne l'avez jamais fait ? Ben oui, j'ai fait, mais j'ai été malade, j'avais le mal de mer. Ah oui. Et ça n'est jamais calmé ? À chaque fois que vous sortiez en mer ? Ah, du moment qu'il y avait un peu de houle, le doré de bouger un petit peu, c'était... C'était... C'était pas pour moi. C'est aussi terrible que d'être allergique aux fruits de mer quand on habite en Vélanusine. C'est dur. C'est dur, le mal de mer. Mais c'est dur et puis on ne peut pas faire le métier qu'on a envie. C'est surtout C'était mon rêve de pouvoir faire des campagnes de pêche à la grande échelle. Vous avez essayé ? Moi, j'ai navigué avec mon... Au début, quand j'ai pris, j'ai pris avec mon grand-père. D'accord. Il y avait un chalutier ? Non, pas un chalutier, un doris. Un doris moteur. On parle de doris, là ? On parle de doris. On parle de quelle année, là ? Ah oui, parce que... Les doris ont toujours existé. Oui, oui. Donc, que ce soit le doris ou les chaluts, c'est le mal de mer. Le moment où j'ai pas le mal de mer, c'est quand le doris est en route. Vous avez travaillé sur les docks, comme docker aussi ? Oui, oui. J'ai fait un an de docker. Un an complet, oui. Ça, ça vous a plu aussi ? Ah oui, ça, c'était un beau métier aussi. Par contre, on n'en avait pas de samedi, on n'en avait pas de dimanche quand on travaillait. D'accord. Mais c'était un verbe. En plus, il y a eu beaucoup de chalutier, c'était un moratoire. Donc, c'était intéressant. Il n'y en a pas de samedi, pas de dimanche. C'est pour ça que vous avez une heure un peu. C'était quand même assez long. Les semaines, c'était quand même du matin à 7h30 au soir à minuit. Ah oui, d'accord. C'est une grosse journée. Et le dimanche, normalement, on arrête à 16h30. Et bien souvent, l'amateur venait parce qu'il ne restait que quelques tonnes à descendre du bateau. Et puis, il nous disait, bon, est-ce que vous voulez bien finir le bateau ? Donc, on finissait le bateau. Ça, c'est une carte postale. Carte postale de Chantal Brion, Studio Brion. Oui, la gendarmerie. La gendarmerie, là, oui. Les résidences des gendarmes. D'accord. Bon. Et là ? La pointe au canon. Les lignos marins, d'ailleurs. Ça, c'est un endroit. Et ça, c'est un petit chalutier, justement, qui fait le crop des neiges. Ça, c'est une photo de Jean-Luc Drecq. Ça, c'est vous ? Ah oui. Arbitre ? Arbitre de hockey, oui. Vous avez fait du hockey ? Je n'ai pas fait de hockey. Moi, je n'ai jamais pratiqué aucun sport. J'étais tout. J'ai fait des années dans le sport, mais sans pratiquer. J'étais entraîneur ou arbitre. Ou arbitre. Alors là, c'est une photo d'arbitre, une belle photo. Ça, c'était les Jeux sans frontières à la patinoire. D'accord. Ils organisaient les Jeux sans frontières. Les Jeux sans frontières. Ça, c'est mieux. Là, on voit l'équipe de... Les Cougars. C'est les Cougars, ça ? Les Cougars, oui. Les Cougars du CHSP. Oui. Et vous êtes ici, sur le côté droit. Oui. J'étais entraîneur. Juste là. D'accord. C'est quoi de choix ? D'ailleurs, pourquoi ce village ici ? Plus qu'un autre. Parce que là, vous n'êtes pas au bord de la Manche. Non, mais... Vous n'êtes pas loin, mais bon. J'ai ma fille qui... J'ai une fille qui habite Kessoa et on venait chez elle en vacances. D'accord. Comme on allait sur Bordeaux avec mon ami, chez ses parents. Et j'ai tout de suite aimé ce petit village. D'accord. Et on est montés chez mon ami, qui habite juste au côté de la rue principale, ici. Et je lui ai demandé comment elle avait fait pour construire. Donc, à mon délégé, j'ai un renseignement. Et elle me dit « Tiens, si tu veux, il y a un autissement qui se construit. » Donc, je suis passé avec la voiture sur le autissement. Il y avait juste les routes de tracé. Ce n'était pas au bord de mer et tout. Et en sortant, je suis allé à la mairie. Et un jour, en allant à Poste, j'ai reçu une documentation de la mairie de Pugino pour me dire que les terrains étaient en rente, si je voulais. J'avais les plans. Et là, on a une photo aussi, tout à fait extraordinaire. Ça, c'est... Ce n'est pas si vieux que ça. Comme on dit, « fier comme un bar tabac ». Oui, « fier comme un bar tabac ». J'ai travaillé quatre ans et demi dans un bar tabac chez des amis. C'était des amis, d'ailleurs, que j'ai rencontrés quand je suis venu ici à Kessua. Et une journée, ils ont eu... Ils avaient besoin de quelqu'un donc ils m'ont demandé donc j'ai dit oui. Le premier contact avec la métropole, c'était une tournée de hockey, c'est ça ? C'était une tournée de hockey, oui. Et puis avec ma fille aussi en cœur d'exécutif. Et ça devait être toute une découverte aussi parce que quand on est à Saint-Pierre après une fois... Oui, mais je veux dire, j'ai toujours eu... J'avais toujours dit que j'irais passer ma retraite en France et puis c'est ce que j'ai fait. Et à Saint-Pierre, vous avez toujours de la famille ? J'ai ma mère. Ah, en photo. Qui est en photo, là. En photo, ici. Ça, c'est quand je suis allé il y a trois ans à Saint-Pierre. D'accord. Oui. Donc, vous avez votre mère, vous avez encore des amis aussi là-bas. Ah oui, oui. Est-ce que vous y allez régulièrement ? Non, non. Ça faisait huit ans que je n'avais pas été quand je suis allé là. Et là, je retourne cette année. D'accord. Cet été ? Cet été, au mois de juillet. D'accord. C'est de l'émotion un peu quand même parce que c'est... Ah, ben oui. On est attaché à son caillou. Oui, quand même. Il y a toujours quelque chose qui reste. Et bon, j'ai beaucoup de nouvelles avec les amis. Ma mère qui me donne beaucoup de nouvelles. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis un peu... Gilles, vous avez fait 36 métiers, vous avez des connaissances et là, vous êtes en Bretagne depuis un certain temps mais on parle de la nostalgie de Saint-Pierre. Qu'est-ce qui vous manque de Saint-Pierre ? Excusez-moi, je suis venu le dire. Ah oui, c'est... Ma mère, surtout. Ma mère et puis, bon, des amis, quoi. Oui. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'on a la chance avec le téléphone de pouvoir se parler, on se voit. mais c'est vrai que, bon, ma mère me demande de temps en temps quand même. Et puis, quand je rentre à Saint-Pierre, je suis content de me voir des amis, quoi. Oui, je comprends. Parce que, bon, c'est sûr qu'il y a des bons amis à Saint-Pierre. Il y a beaucoup qui retournent, oui. Moi, j'en mets trop t dans la tête, dire, tiens, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vends ma maison ? Est-ce que... Non. Il y a tous âges, hein ? Il y a des jeunes aussi qui retournent. Oui, oui, oui. Les gens à la retraite qui font expérience. Non, non, c'est... Là, je pense que je suis attaché jusqu'à la fin de mes jours aussi. Oui. Les meilleurs souvenirs de Saint-Pierre ? Les meilleurs souvenirs. À la neige, la facilité, quand même, à Saint-Pierre. Parce qu'ici, il faut une voiture qu'à Saint-Pierre. Je n'ai jamais eu une voiture. Oui. Au bout du compte, vous vous sentez heureux, Gilles ? Oui. Il n'y a rien qui vous manque dans la vie, à part votre parent ? Non. Par contre, quand je rentre, c'est marrant, parce que quand je rentre sur Saint-Pierre, 15 jours avant de rentrer, là, j'y pense constamment. D'accord. Mais je pense que c'est le fait de retrouver ma mère. Il y a des endroits favoris, des endroits où vous aimez aller, ressourcer, retrouver l'âme de Saint-Pierre et mes plus. Oui, j'aime bien faire mes marches autour de Saint-Pierre, dans Saint-Pierre, surtout, qui est à Trinulicoin. Oui. Langlade. Langlade ? Langlade, oui. J'ai eu la chance d'aller sur Langlade avec un ami qui a une maison là-bas. Et ça, c'est du montant aussi. Oui. L'île-aux-Marins, bien sûr. Vous allez sur L'île-aux-Marins ? Oui, j'y vais, oui, parce que j'ai travaillé à L'île-aux-Marins. Qu'est-ce que vous faisiez à L'île-aux-Marins ? À L'île-aux-Marins, j'ai travaillé quand j'étais à la mairie. On a refait tout le chemin de croix. D'accord. Donc, j'aime bien aller revoir tout ça. Oui, et puis L'île-aux-Marins, c'est quand même spécial. C'est ça, c'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Marcher, c'est la santé. Merci, Gilles. En tout cas, on va trinquer au coup de thé en Bretagne. Merci de votre visite. Merci pour l'accueil. Merci de votre visite. Et puis, bonjour à ma maman. Je fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et bonjour à toute ma famille et mes amis. Je vous dis au mois de juillet. Voilà, c'était Gilles Cox en direct de Bretagne. On vous salue. à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501